Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le monde en français place à notre grand angle. L'armée du salut raconte l'histoire d'un jeune homosexuel qui quitte le Maroc pour pouvoir vivre. Cette histoire a été un livre autobiographique d'Abdel Ataya. Il la porte aujourd'hui à l'écran et toujours avec le même courage, Abdel Ataya est le grand témoin de votre 64 minutes. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous Abdel Ataya. Merci. L'armée du salut, c'est donc le titre de votre premier long métrage. Vous rentrez tout juste de Tanger, vous l'avez présenté lors du festival. On va voir comment s'est passé le retour au pays, l'accueil du public. Mais d'abord, une question, pourquoi avoir choisi d'adapter votre propre roman ? A vrai dire, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est un producteur français qui s'appelle Claude Kunetz, qui a eu le livre et qui m'a contacté pour me dire tu dois adapter ce livre. Je sais que tu veux devenir réalisateur et je pense que c'est la bonne idée. Je ne l'ai pas cru au début et pendant un an, j'ai repensé à tout ce qu'il m'a dit. Et un jour, je me suis rendu compte que je pouvais oublier le roman et inventer un film. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'avais une vision, un projet cinématographique, j'ai oublié le roman et j'ai inventé ce film. Et vous avez envie de tourner depuis l'âge de 13 ans, il me semble, Abdel Ataya. Alors vous avez tourné au Maroc, vous avez tourné également en Suisse. Dans quelles conditions avez-vous filmé sur place au Maroc ? On sait que c'est un thème sensible. On a tourné à Casablanca, à Azemur et El Jadida. Ça a été évidemment tendu, il y avait des gens qui voulaient que ce tournage s'arrête, il y avait des articles dans la presse. Mais vous savez, tourner un film est déjà en soi une guerre. Donc il ne fallait pas faire abstraction des pressions extérieures, mais continuer, 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 on a réussi. Alors vous rentrez tout juste de Tangier, où vous avez présenté votre film lors du festival. Alors comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien Anna Ravix, notre correspondante, vous a suivi. 24h à Tangier avec Abdel Ataya. Regardez. Vendredi soir, bousculade à l'entrée de la cinémathèque de Tangier. La foule se presse pour assister au film qui va clore le festival du cinéma marocain. Le premier film jamais tourné au Maroc, qui aborde le sujet de l'homosexualité masculine en terre d'islam. Le réalisateur, c'est lui, Abdel Ataya. Il est l'un des rares homosexuels marocains à avoir publiquement révélé son orientation sexuelle. L'atmosphère est un brin tendu. Quelques heures plus tôt, les organisateurs l'ont alerté que des manifestants pourraient venir gâcher la fête. 21h, le combat commence. Le public tangérois a rempli la salle. A la sortie du film, les réactions sont mitigées. Ça n'existe pas dans les traditions marocaines. Et pour nous, c'est la honte. C'est la honte. Et on m'avait parlé de manifestations qui auraient pu y avoir avant. Ça vous étonne qu'il n'y en ait pas eu ? Oui, moi, j'attendais que quelque chose arrive. Les gens regardent ces festivals d'une manière particulière sur tout ce genre de film. Moi, j'étais surpris que rien ne se passe. La conférence de presse, Abdella vient rencontrer les journalistes, affronter les critiques. La polémique démarre dans la seconde. C'est que le traitement que vous avez eu frôle légèrement l'apologie de la pédophilie. Absolument pas. Non, 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 je continue. Je m'excuse au nom du peuple marocain pour ce que vous avez su. Moi aussi, je suis un marocain et je ne veux pas que tu parles à ma place. À la sortie, on retrouve un Abdellataïa étourdi. Oui, j'ai l'impression que je sors du combat là. J'étais à l'arène. Le combat continuait tous les jours. Ça me fait de prendre la parole, d'écrire, d'exister, de vivre, aimer et tout ça. Écrire, se battre, vivre, aimer en tant qu'homosexuel et musulman. Abdellataïa, comment est-ce que vous avez vécu ce moment, cette expérience particulière ? Le Maroc est mon pays. Mon rapport à cette terre n'est pas simple. Il est évidemment très compliqué. À chaque fois que j'y retourne, ça réveille plein de choses qui ne sont pas du tout réglées. Présenter un film qui parle d'un sujet choquant pour certains, interdit, ça a été vraiment assez tendu. Il n'y a pas eu d'attaque particulière, mais l'atmosphère a été tendue. Et comme je l'ai dit dans le reportage, il a fallu aller au combat, à convaincre les gens. Vous dites d'ailleurs, Abdellataïa, j'espère que ce film Aidera le Maroc a changé de regard sur les homosexuels. Vous y croyez ? Pas seulement ce film, mais aussi tous ces jeunes homosexuels marocains qui s'engagent. C'est juste de changer ce regard sale qu'on a sur les homosexuels marocains. Bien sûr que j'y crois, sinon je ne serais pas en train d'être avec vous, par exemple, ce soir. Sinon je ne ferais pas tous ces livres et tous ces films et que je n'assaimerais pas une partie très vraie de moi-même et que les autres peut-être me dénient au Maroc ou bien n'osent pas le dire ouvertement quand ils sont d'accord avec moi. Mais moi je pense d'une manière générale que je ne veux jamais partir d'un point de vue limité sur les Marocains. Moi je pense que les Marocains sont plus libres qu'on le dit. Les gens, ils ont une conscience pour déjà faire face à la réalité qui est extrêmement dure pour les individus à l'intérieur du groupe et en même temps pour analyser ce qu'on leur impose d'en haut, c'est-à-dire la politique. Quand je parle, quand je fais un film, quand je fais un livre, je fais comme si les Marocains allaient comprendre ce que j'allais faire. Et je pense qu'ils pourraient le comprendre. Ce qui ne change pas au Maroc, c'est le discours qu'on donne aux Marocains sur eux-mêmes et sur leur pays. Alors l'armée du salut, premier long-métrage d'Abdel Ataya, on regarde un extrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, quand on est au Maroc, quand on se promène, on a l'impression que tout est doux, mais pour l'individu, il est parfaitement habitué à slalomer, si je peux dire, les différences interdites et sans pouvoir exprimer son individualité. Et je voulais en tout cas que le film exprime cette opacité qu'on ressent, que je ressens moi dans la réalité marocaine. Et à l'intérieur de cette réalité, j'ai mis un héros qui est homosexuel. C'est-à-dire, ce qu'on nie, c'est l'existence de l'homosexualité, ce qu'on nie en permanence, moi je voulais que ça soit visible pour tous. Et d'ailleurs, c'est visible pour tous. L'homosexualité n'est pas quelque chose qui se passe seulement quand il y a l'acte sexuel, mais c'est aussi d'autres façons de s'adresser aux homosexuels, comment on les regarde, comment on leur jette des pierres par exemple, comment on les maintient dans une sorte d'asservissement sexuel pour que l'organisation sexuelle de la société n'explose pas trop. Le film part de cette réalité et il n'y a pas trop de dialogue. Et je voulais que le silence qu'il y a dans la société marocaine entre aussi dans ce film. Et à travers ce silence, la banalisation des violences qu'on ressent et que vivent les individus marocains. Et d'ailleurs pas seulement les homosexuels, les hétérosexuels également. Mais il y a un paradoxe puisque tout au long du film, on le voit à travers parfois des regards, y compris sans doute d'hétérosexuels, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un tabou et en même temps c'est méprisé, c'est fait de désir, de contre-désir ? Je ne sais pas d'où vient l'homophobie au Maroc. Si on revient à l'histoire culturelle, la civilisation musulmane, il y a beaucoup d'exemples, de crivains, de penseurs comme Abou Nouès, Al-Jarhaïd et tant d'autres qui ont parlé, et même les Mélenuis, il est question beaucoup d'homosexualité. Donc il y a comme une sorte d'oubli ou de déni de cette partie de l'histoire arabe. Mais dans la réalité, c'est vrai que tout un tas de gens, tout un tas d'hommes pratiques ou si je peux dire, ont des relations homosexuelles sans vouloir assumer leur homosexualité. Malheureusement, ce sont souvent des jeunes, des jeunes adolescents qui subissent le prix. C'est eux qu'on désigne comme homosexuel. À la vindicte, oui. Oui, et qu'en même temps, c'est eux qui subissent la violence sexuelle de toute une société. En même temps, c'est eux qu'on désigne comme des êtres impurs, comme des êtres sales, comme des êtres censés ne pas exister. Le film ne montre pas, ne dit pas les choses d'une manière claire ou bien démontrée, mais donne à voir d'une manière, le temps qu'il faut, toutes ces ambiguïtés qu'il y a dans la société marocaine et qui font que la structure psychologique de ce héros va être dévastée à la fin. Alors Abdel Attaïa, on parle beaucoup, j'imagine que vous suivez ces actualités, on parle beaucoup des printemps arabes, des révolutions arabes. Est-ce qu'au fond, ce qu'il faudrait à ces pays méditerranéens, à certains pays du sud de la Méditerranée, est-ce que ce n'est pas une révolution sexuelle de la même manière que les Européens, les Américains l'ont connue dans les années 60 ? Ce qui est bizarre, c'est que dans la réalité, les gens font du sexe. Ça paraît presque une rigolade que je le dise de cette manière-là, même au Maroc. Évidemment, il n'y a pas d'individus, on a tous besoin d'avoir une sexualité. Ce qui est bizarre, ce qui est dangereux, c'est d'empêcher les êtres d'avoir une sexualité assumée, une sexualité d'adulte. Parce que c'est de maintenir, par exemple, l'homosexualité comme un crime, parce que c'est toujours le cas au Maroc, qui pousse tout un tas de gens à commettre d'autres viols, sans que cela soit puni par la loi. Évidemment qu'il faut une révolution sexuelle, pas seulement qui existe déjà derrière les murs, mais une révolution sexuelle assumée par tous, y compris les hétérosexuels. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, les hétérosexuels n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Et tout cela, évidemment, est paradoxal, mais en même temps très très triste. Parce qu'au bout d'un certain temps, on est juste fatigué, on n'a plus d'énergie pour faire face à cette sophistication de l'hypocrisie sociale. Au lieu de placer son énergie pour, je ne sais pas moi, faire évoluer son pays, pour évoluer à titre personnel, on gaspille à faire semblant et à inventer systématiquement une nouvelle échelle de ce que j'appelle moi la sophistication et le bricolage. Alors vous avez tourné à Genève, on l'a dit, vous n'êtes pas tendre dans ce film avec l'Europe. Vous êtes abandonné quand vous arrivez à Genève, totalement. Bon, le héros s'appelle Abdella comme moi, mais c'est un héros qui est objectivé, qui n'est pas totalement moi. Le héros quand il arrive à Genève, quand on arrive en Europe, donc la terre, je dirais presque promise, le pays de la liberté, tout ça, mais cette liberté, elle ne s'acquiert pas des premiers jours. En tout cas, je voulais montrer dans cette partie-là de Genève, d'abord que le héros, même à l'âge de 25 ans, ne peut pas se détacher comme ça de son pays et des violences qu'il a subies dans ce pays et de la façon qu'il a eue de faire face à ces violences, c'est-à-dire en devenant lui-même méchant, en étant lui-même un petit peu dans le mal. Et cette structure psychologique va continuer d'exister en lui, à Genève, et c'est pour cela que dans toute cette partie-là, il y a une forme d'étrangeté mutuelle entre lui et la ville de Genève, entre lui et le personnage suisse, avec lequel il est censé faire un règlement de compte, mais qui, en fait, n'est que le langage de sourds. Alors, votre film a été primé au festival du film d'Angers en France, il a été diffusé à Toronto, au Canada, il a été projeté également à Venise. La suite, quelle est-elle sortie en France, Abdel Atala ? Demain, je pars à Istanbul, il sera projeté aussi à New York, et il sortira en France le 7 mai. Message entendu. Merci beaucoup, Abdel Atala, d'avoir participé à 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous.